Nous continuons la découverte de l'Apocalypse, revisité, comme un filet d'oralité. Dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de très original, qui est une lecture verticale. Si l'on met ensemble toutes les pertes d'ouverture, nous avons une vaste liturgie, les 24 anciens, les 4 vivants, les anges. Mais aussi le culte de la bête, ça c'est le contrepoint. Mais aussi la louange des 144 000, c'est-à-dire la louange de tous ceux qui ont été évangélisés par les douze apôtres et leurs successeurs. Maintenant, si nous prenons le premier fil, il est introduit par la lettre à l'église d'Éphèse. Une lettre à une église. Chaque église vit un combat spirituel. Et nous allons voir que le combat spirituel de l'église d'Éphèse est celui de l'amour. C'est très actuel. Il n'y a pas que la septième église, celle de l'Odyssée, qui est actuelle. Il y a aussi cette église d'Éphèse. Il lui a fait une promesse. Et il est dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il est une question de l'Esprit-Saint. Et nous allons en parler de cet Esprit-Saint. Tout d'abord, que se passe-t-il ? L'église d'Éphèse démasque des imposteurs. Mais vous savez, quand on est dans la lutte à démasquer les autres, à les dénoncer, eh bien, on risque de perdre l'amour. Et c'est ce qui se passe. L'église d'Éphèse a perdu son amour d'avant. Et c'est par amour que l'on fait des bonnes œuvres. Elle a perdu son amour, elle ne fait plus ces bonnes œuvres. Les imposteurs, eh bien, ce sont les gnoses de tous les temps. Vous savez, pour les gnoses, les œuvres, ce n'est pas du tout important. Et les gnoses, les gnostiques, se prennent pour l'Esprit-Saint. Déjà, Simon le magicien, d'après Saint-Irénée. Il se prenait pour le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Il se moquait des bonnes œuvres. La grâce, c'était lui-même. Alors, que se passe-t-il ? Premier saut, c'est le Christ ressuscité qui sort comme un cavalier vainqueur avec un arc. Il va vaincre, l'amour va vaincre. Première trompette, « Un tiers de la terre est désertifié. » Quand on a de l'amour, on fait un jardin. La terre devient un jardin. Quand il n'y a plus de charité, la terre devient un désert. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les régions entières du monde sont comme des déserts. Parce qu'il y a eu trop de guerres. Ensuite, il y a une première prise de position. Il s'agit d'un ange qui annonce la bonne espérance. Il annonce la bonne espérance à ceux qui sont assis sur la terre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'espérance chrétienne concerne la terre, qui doit accomplir le but pour lequel elle a été créée. L'espérance chrétienne ne concerne pas chaque âme individuelle seulement, mais aussi la terre prise dans son ensemble. C'est l'ange de la bonne espérance. Et quand on a la bonne espérance, on est capable de résister à la marque de la bête. Premier calice, l'ulcère qui frappe ceux qui ont reçu, ceux qui ont pris la marque de la bête. Eh bien oui, parce que cette marque, elle va chosifier les êtres humains. Et donc, comme on n'est pas fait pour être chosifié, réduit à des machines ou des ordinateurs, on a une blessure profonde qui ressemble à un ulcère. Et ensuite, il est question de la chute de Babel. Cette chute est produite par un jugement. La terre s'illumina. C'est le jugement de la terre entière. Et les marchands de la terre, c'était un système économique mondial. Et les marchands de la terre, encore une fois répétés, de la terre, pleureront. Donc, il faut bien un jugement mondial pour que puisse accomplir la prière du Notre-Père, qui est une promesse. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et puis, la conclusion, il est question de montrer aux serviteurs de Dieu ce qui est donné d'advenir bientôt. Et ce qui est donné d'advenir bientôt, c'est le règne du Christ qui sera vainqueur. Ce n'est pas un règne à la manière de Babel, qui est une coercition, qui est une centralisation économique. C'est à la manière de la vigne qui vivifie ses serments. Souvenez-vous, Jean chapitre 15. Qui vivifie ses serments et qui les personnalise. Donc, nous avons dans ce fil vertical l'Esprit Saint qui donne l'amour et qui vivifie. Et à l'opposé, nous avons Babel et la marque de la bête qui chosifie. Deuxième fil vertical. Il est introduit par la lettre à l'église de Smyrne. Dans cette église de Smyrne, les chrétiens sont persécutés par une synagogue de Satan. Certains d'entre eux sont jetés en prison. Avant l'église de Smyrne, on avait vu Saül avant sa conversion qui jetait en prison les chrétiens pour les mettre à mort. Saül qui était un pharisien. D'où un peu cette expression la synagogue de Satan. Ce qui est intéressant dans ce deuxième fil, c'est qu'on va voir ce qui concerne les messianismes. En effet, nous avons dans le deuxième saut l'image d'un cheval rouge qui sème la guerre. Il est question de guerre. De la synagogue de Satan, on passe à l'idée de guerre. Ben oui, ça vous fait penser à la première guerre juive, les années 66, la chute du temple en l'an 70. Et puis, ça va continuer après. De quoi est-il question ? Il est question du premier messianisme. En effet, ceux qui vont rejeter l'idée que Jésus soit le Messie, le sauveur du monde, vont, eux, désirer avoir la suprématie mondiale. Dans la première guerre juive, les Juifs voulaient vaincre les Romains. Et ils vont continuer après. Ils vont vouloir vaincre les Kittim, c'est-à-dire les Romains, pour instaurer leur propre suprématie mondiale. Les Juifs tenaient les routes commerciales. Jérusalem était une place bancaire largement supérieure à Athènes. Ils étaient tout proches d'avoir la suprématie mondiale. Et dans ce fil vertical, on voit justement cette figure de Babylone, qui est une domination économique mondiale. Et tout cela se fait par la guerre. Eh bien oui, la guerre. Qui va avoir la suprématie ? Et donc, on fait la guerre. Le cheval rouge, la guerre. Cela est sous-tendu par des idées messianiques, que l'on voit dans des écrits post-chrétiens très anciens. Prenez le testament de Lévi au chapitre 16. Vous avez un discours qui ressemble très fort à l'Évangile, avec l'annonce de la dispersion des Juifs parmi les nations. Seulement, il est dit, « Vous avez voulu tuer celui qui change la loi, qui restaure la loi. » Mais il n'est pas dit, « Vous l'avez tué. » Il n'est pas dit qu'il soit mort. S'il n'est pas mort, il est quelque part au ciel. Il va revenir. Mais il va revenir matériellement. Et nous avons dans le quatrième livre d'Esdras, l'idée que, justement, ce Messie revient, instaure un règne de 400 ans, dans l'islam c'est 40 ans, au terme duquel il meurt, parce que si, la terre est détruite. C'est quelque chose qui ressemble au christianisme, mais qui n'est pas le christianisme. Le Christ reviendra dans la gloire, et non pas physiquement avec une force de coercition, dans la gloire de son amour. Et au terme de sa parousie, la terre sera offerte comme un royaume au Père. C'est l'assomption finale. Donc, vous voyez ces déformations. Ces déformations de ce qu'on appelle les messianismes, qui apportent toujours la violence. Car ce règne messianique est imposé par des forces militaires, par des gens qui croient être les juges, alors que le seul juge, c'est le seul innocent. C'est Jésus, le Messie, qui n'a pas pris la vie des autres, mais qui a donné sa propre vie, son propre sang. Donc, cette question des messianismes traverse tout ce deuxième fil vertical. Donc, après le deuxième saut, le cavalier rouge, on a la deuxième trompette, avec le tiers de la mer qui devient du sang. Du sang. Ensuite, la prise de position avec un ange au zénith qui annonce la chute de Babel. Donc, Babel, c'est la porte de Dieu. C'est l'homme qui veut capter et supplanter le divin. L'idéologie prend la place de la sagesse, qui est une ouverture à la révélation. Deuxième calice. Tout être qui vit dans la mer meurt. En comparaison, la deuxième trompette n'était qu'un avertissement. Deuxième jugement aux vivifications. Un ange mime la perte de Babel avec une meule lancée dans la mer. Notez au passage, la mer dans la deuxième trompette, la mer au deuxième calice, la mer au deuxième jugement. Et la conclusion, et voici, je viens bientôt, bienheureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de cet écrit. Si, en effet, si on garde la parole, la prophétie de la venue glorieuse du Christ, nous ne sommes pas tentés par la violence de tous les faux messianismes, de tous les messianismes qui sont toujours faux. Si nous gardons la parole, la promesse de la venue glorieuse, nous ne sommes pas tentés par les méthodes violentes qui font toujours le jeu de l'antichrist. Le catéchisme de l'Église catholique, 676-677, l'antichrist, ce sont les faux messianismes de ceux qui prétendent imposer un règne de Dieu avant le jugement eschatologique qui est fait par le seul innocent Jésus le Messie. La contrefaçon de l'Esprit-Saint La contrefaçon de l'Esprit-Saint c'est Babel. Babel est sa fausse unité, une unité fondée sur l'économie. Des échanges, ce sont des échanges. C'est une contrefaçon des échanges dans l'amour de l'Esprit-Saint, des échanges où il y a aussi place à la gratuité. Dans Babel, les échanges sont uniquement économiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des échanges économiques, mais je dis que lorsqu'il n'y a que l'économie, il y a une contrefaçon de l'Esprit-Saint. Très nettement, l'Esprit-Saint est celui qui donne de l'audace. À la Deuxième Église, il est dit de ne pas craindre la mort parce que le Christ est ressuscité, parce qu'il reviendra dans la gloire. L'Esprit-Saint, c'est la sainte audace. La contrefaçon de l'Esprit-Saint, c'est une fascination pour la mort. C'est une perversion de l'audace. Et l'on voit ça dans des vidéos qui ont une fascination pour la mort, dans des jeux, des sports extrêmes. Mais on voit ça aussi dans la pratique moderne de la guerre. Dans la façon dont on rêve à des plantes qui sont des malthusianismes, des réductions de la population, c'est tout à fait pervers, c'est satanique. L'audace sainte, c'est ne pas craindre la mort parce que les saints vont apparaître avec le Christ lors de sa venue glorieuse. Et ils vont aider ceux qui seront sur la terre pour faire accomplir le règne de Dieu sur la terre comme au ciel avant l'assomption finale. Donc les saints n'ont pas peur de la mort parce qu'ils regardent le ressuscité. Évidemment, quand on n'enseigne plus tout cela, on n'a pas d'argument pour que les gens n'aient pas peur de la mort. On ne sait plus comment les rassurer. Le chrétien est doux et pacifique parce qu'il sait que Jésus revient. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501